Coucou tout le monde, et me voilà enfin de retour avec un tutoriel polymère. Oui, oui, j'ai enfin trouvé le temps de me remettre à la polymère. Alors aujourd'hui, ça sera un photophore sur le thème nature, donc je vais vous montrer comment le réaliser. Tout d'abord, il va vous falloir un petit pot en verre, donc moi ce sont un petit pot la laitière de yaourt. Je vais choisir une pâte style écrue, donc là moi c'est un mélange, mais la pâte écrue fera très bien l'affaire. On va venir poser cette plaque fine sur le pot, donc je vais mettre de la filme liquide pour que ça adhère très bien au vert. On va venir faire bien la jonction, donc on va lisser pour ne plus qu'il y ait de démarcation. Il va falloir enlever l'excédent, donc à l'aide d'une lame. Il faut bien faire adhérer la pâte au vert, la forme du petit pot. Ensuite, je vais venir modeler une petite branche. A l'aide d'un pic, je vais venir tout d'abord juste dessiner pour ne pas quitter de louper le prénom. Donc c'est le prénom de mon chéri, et je vais faire un coeur autour. Donc là c'est vraiment pour ne pas faire de louper, on y va vraiment tout doucement. Ensuite, on va revenir faire au scalpel. Donc si ça ne vous plaît pas, vous pouvez recommencer bien évidemment. Alors je vais venir faire ça vraiment grossièrement, parce qu'après ce n'est pas grave, on va y revenir. Donc c'est vraiment du vite fait. Musique Donc je vais faire la texture de l'arbre. Donc je vais faire des petits nœuds à l'aide d'un dotin-touille. Et ensuite, avec un pic, je vais venir faire toutes les rainures de l'écorce. Donc là, il faut y aller complètement aléatoirement. Il n'y a pas vraiment de technique, donc il faut faire des grands traits, des petits traits, des plus ou moins appuyés. Vous pouvez également rouler un petit peu votre pic, je ne sais pas si ça va se voir bien sur la vidéo. J'ai essayé de faire moins accélérer, pour qu'il y ait plus de nuances, pour que ça fasse vraiment un effet naturel. Il faut aussi, bien évidemment, là où il y a les nœuds, faire des rainures un peu, enfin pas droites. Suivre bien sûr la forme du bois, et là où vous voulez mettre vos rainures. Là où il y a le cœur, je vais simplement juste faire des petites traces légères. Pas des rainures comme le reste du photophore. Ensuite, avec un dotin-tool, on va venir, bien évidemment, refaire le cœur et l'écriture. Parce que, bien évidemment, vu que vous avez enlevé, enfin vu que vous avez appuyé avec votre pic, ça a déformé le cœur. Une fois que tout est fait, on va venir faire la mousse. Donc, il faut prendre du verre, et avec un pic, on va gratter. Donc, il faut faire des petits bouts, des gros bouts, c'est pareil, c'est aléatoire. C'est comme vous le sentez. Avec de la fimo liquide, on va venir faire adhérer tout ça. Et on va venir avec le pic, bien prendre des petits bouts, les placer là où vous voulez. Vraiment, c'est à votre goût. Après, vous en faites plus ou moins. Ça, c'est chacun de ses goûts. Et voilà ce que ça donne. Alors, avant de passer la création en cuisson, bien évidemment, il faut faire attention aux petits détails, comme en bas du photophore. Donc, avec un scalpel, tout simplement. Après, nous allons patiner avec de la peinture acrylique. Donc, moi, j'ai pris deux teintes, mais vous pouvez très bien en prendre en plus. Donc, si vous prenez deux teintes, il faut commencer par la plus claire. Et avec un pinceau, on va venir appliquer la peinture dans toutes les rainures. Et avec une lingette, on va venir estomper le surplus. Ou alors, avec un sopalin un petit peu humide, c'est plus facile. Donc, on va faire ça sur tout le tour. Faites attention de ne pas trop déborder sur la mousse, comme moi j'ai fait. Ça sera plus joli. Et ensuite, on va venir avec la plus foncée repasser une couche. J'ai également, après, rajouté un tout petit peu de noir dans mon marron le plus foncé, car je trouvais qu'il n'y avait pas assez de teintes. Mais ça, c'est pareil, c'est vous qui voyez. Une fois que le résultat vous satisfait, vous laissez sécher, vous vernissez, et c'est prêt. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est assez simple, assez long, mais assez simple. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501